Si votre loi était passée jadis, l'abbé Pierre serait en prison. Maintenant, la grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez. Avec ce texte, chers collègues, la mafia du mal-logement a de beaux jours devant elle, mais c'en est fini des défenseurs du mal-logé. Je tiens à vous faire part de la très vive inquiétude de mon groupe socialiste et apparenté sur la confusion que ce texte tente à développer entre les trois cas de figure rappelés précédemment et en assimilant injustement les locataires en difficulté à des délinquants. Au lieu de les traiter, vous criminalisez le mal-logement. Votre loi, c'est une véritable fabrique à son domicile fixe. N'avez-vous pas honte ? Face à la crise du logement, à la crise sociale qui s'accentue de jour en jour, vous n'avez rien trouvé de mieux. C'est l'histoire d'un couple, deux jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur. Nous n'accepterons pas que l'on considère comme des coupables ceux qui, dans la nécessité d'éviter la maladie et peut-être la mort, occupent des logements vacants. Ces mots ne sont pas de nous, ils sont d'un ancien collègue qui siégeait ici. Son nom, c'était Henri Grouas. Il était plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. Si votre loi était passée jadis, l'abbé Pierre serait en prison. Maintenant, la grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé vous ne puissiez plus rentrer. On vous entendrait. Cette proposition souhaite aller plus loin, ce que le gouvernement partage à certaines conditions. L'équilibre est essentiel. L'équilibre apaise le marché, évite des cautions toujours plus importantes, des assurances toujours plus chères, mais il ne doit pas se faire en ignorant les situations humaines des locataires, les ruptures, les heures. L'équilibre